Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, un petit vlog, le premier de l'année, premier déplacement tennis de l'année, direct sur l'Open 13 à Marseille, on va se régaler, je viens d'arriver les 11h début des matchs avec un double, notamment Nico Mailloux et Fabrice Martin, 11h30 sur le cours central, le temps que j'aille au Palais du Sport, j'aille chercher l'accréditation et puis on se revoit là-bas, il faut juste rentrer dans le tournasser, c'est mon entrée au final aujourd'hui dans le tournasser, voilà, c'est mon entrée en ligne, Allez c'est parti Je viens d'arriver aux abords du Palais des Sports, si c'est bon, on le voit, l'entrée VIP juste là, j'ai mon accréd, dans le bon sens, c'est mieux, je vais rejoindre la salle de presse et puis il y a le match entre Mailloux et Martin, enfin non pas entre, vu qu'ils sont ensemble, qui vient de débuter contre une paire australienne, je vais aller jeter un coup d'œil à tout ça et puis après on enchaînera, match de bonzie, de Ben contre Cressy, match d'Arthur Fils, Ben, qui retrouvera sur pour faire le double après, enfin bref, on va vivre une belle journée ici à Marseille, c'est parti, on la lance par un petit double, Mahu, Martin, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans la salle de conférence de presse, Je ne fais pas beaucoup de bruit, il y a des journalistes qui travaillent derrière, mais voilà, voilà à quoi ça ressemble, quoi qu'il arrive, on y reviendra tout à l'heure, il y a déjà des trépieds d'installés, on y reviendra tout à l'heure après les matchs, mais voilà, au moins ça montre un petit peu à quoi ça ressemble. 6-3, il meurt dans cette première manche, vous l'avez vu, il l'a dominé, enfin en tout cas je suis arrivé à 3-2 contre, il a gagné 6-3, il a mis les 4 jeux que j'ai pu voir, donc il a largement dominé en tout cas tout ce que j'ai vu, On va retourner, salle de presse, et puis après d'ici 10 minutes, normalement Ben Bonzy et Max Crécy devraient rentrer sur le cours pour le premier simple sur le central de la journée, on va suivre ça, on va essayer de descendre un petit peu, j'espère. Franchement je croise les doigts pour, parce qu'être en haut c'est pas que je sois non satisfait, parce que c'est très bien de voir du tennis, et quand on voit du tennis tout le temps, etc, c'est quand même mieux quand on le voit dans très bonnes conditions, et quand on est dans les premiers rangs, on a l'histoire de beaucoup mieux voir, et surtout de faire du bien meilleur contre lui. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça, et puis voilà, on continue, direction le central. Je vous remercie. On se retrouve, regardez, dans les loges, Ben Bonzy vient d'égaliser à une manche partout, je vais aller boire un coup, j'ai retrouvé. Bonjour tout le monde, l'homme qui a lâché pour moi les plus aberrants de la terre en début d'année, Crécy est toujours là, il mange partout mais il est toujours là, on va aller boire un petit coup, d'ailleurs je vous fais voir les loges, je l'avais déjà montré l'année dernière, ça n'a pas changé. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le bar de l'Open, c'est comme ça qu'il est appelé, et puis après on va aller voir la fin du troisième set entre Bonzy et Crécy. Petite vue du bar de l'Open avec un stand de coquillages, un stand de nourriture et puis le bar qui est là, juste ici. Très très correct en terme de prix, et puis très sympathique, petit lounge, petite ambiance, endroit sympa. C'est l'heure pour moi d'aller faire un petit tour rapide à la boutique de l'Open 13, voir ce qu'il y a, voir ces choses. Je suis content, voir à la boutique, voir s'il y a des casquettes, voir s'il y a des choses comme ça, c'est une casquette bien sûr, j'en ramène une pour la mettre au studio, et puis après sinon on va voir tout ce qu'il peut y avoir et surtout les prix qui sont affichés ici, voir où est-ce qu'il se situe dans la gamme des tournois. Ok c'est parti, direction le stand boutique tout simplement. Outre la boutique qui est là, il y a une zone, une gamer zone qui est affichée, franchement très très bien, l'espace dédicace et puis après ça continue avec tout ce qu'il y a. Ici on est sur l'entrée, l'accueil public tout simplement, si on se retourne, il y a le tableau, pas encore rempli d'ailleurs, et puis si on continue de se retourner, une petite billetterie, buvette. Et voilà c'est 5 euros, c'est 5 euros le coca, on est dans ces bases là, 4 euros pardon, 4 euros le coca, on est dans ces bases là, plein des gaufres, des cookies, il y en a pour tous les goûts. Très sympa cette petite zone d'accueil au palais des sports de Marseille. Petite voix off pour vous montrer les prix de la boutique officielle, et comme la casquette n'était pas dingue dingue, j'ai pris ce mug, le mug officiel des 30 ans du tournoi, puisque c'est déjà la 30ème édition de l'Open 13 de Marseille. J'ai acheté le mug rapidement et je suis directement retourné voir Arthur Fils. C'est une victoire importante, c'est vrai que quand je suis né après Montpellier, c'était un peu un défi pour moi, c'était le but avec mon coach et mon équipe. Et avoir fait de bonnes conditions en contrôlant un peu le match de A à Z, c'est pour ça que j'étais assez content. De retour dans le train, écoutez, je peux vous faire l'outro dans le train, regardez, je vous montre, je suis tout seul, je suis absolument tout seul. Écoutez, Marseille-Paris, 19h04, si vous voulez voyager tranquille, vous prenez ce train-là sans aucun souci. Bref, débrief de cette journée à l'Open 13, c'était déjà ma première de l'année, donc déjà je suis très très content d'avoir pu refaire des tournois cette année. Mais à la base, je devais faire Lyon, Montpellier, Rotterdam, Marseille, malheureusement, ma blessure à la cheville et l'incapacité de tenir debout plus d'une journée sans forcer, du coup, m'a obligé à faire seulement Marseille, mais c'était un plaisir de venir ici. Là, j'étais déjà venu l'année dernière, c'était encore les dernières restrictions Covid. Cette fois-ci, c'est bon, c'était fini, on a repris tout ce qu'il fallait comme à l'habitude. Donc, écoutez, tout s'est très très bien passé, j'ai pu voir du monde, on a pu aussi bien refaire les choses comme il se devait, avec les places qui sont revenues à la normale en bas, donc ça, c'était bien cool aussi. Je n'ai pas pu rester qu'en haut, j'ai pu me balader un petit peu partout, j'ai même pu aller dans les salons et dans les loges. Donc, écoutez, c'était un vrai plaisir de pouvoir faire toutes ces choses-là. En ce qui concerne, j'ai vu Ben Bonzi s'imposer. Je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais souvent, je ne sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas, c'est très très souvent quand je suis là qu'il s'impose. Donc, il y a peut-être une collaboration à faire ensemble en tant qu'intendant spécialiste en chef. Voilà, je pense, je propose en tout cas. Et puis non, sinon, par contre, ultra impressionné de la part d'Arthur Fist, la dernière fois que je l'ai vu, si je ne dis des bêtises, en vrai, c'était au calife de Roland contre Gap Debrue. Et là, franchement, il a passé un cap, ce n'est même plus un cap. Là, il a passé la montagne et ça y est, vous l'avez vu en conférence de presse juste avant, il est en plus posé, il est intelligent, il est réfléchi, il est très physique, il est un petit peu showman, il a plein plein de choses pour lui. Donc, à suivre, vraiment à suivre pour la suite. Et puis après, sinon, j'ai regardé un petit peu de doute, vous avez vu tout ça dans le vlog. Voilà pour les vidéos, on va se retrouver, on est parti déjà de Marseille, et on va se retrouver très, très prochainement pour d'autres vidéos, avec des vidéos notamment très, très importantes qui vont sortir normalement d'ici 10 jours. En attendant, il va y avoir une vidéo en face cam et une vidéo de jeu de société, si je ne dis pas de bêtises. Donc, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse et n'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude. Allez, ciao, bye, ciao. Ciao.